bonjour mes très chers apprenants nous allons voir aujourd'hui quand est-ce que le roman devient le produit de la subjectivité et quand est-ce qu'il devient aussi le produit de l'objectivité nous allons voir dans une première partie que le roman est une expression dit moi et dans une deuxième partie que le roman est un expert des mots de la société concernant la première partie qui concerne à montrer que le roman est une expression du moi il faut savoir que le romancier est subjectif lorsque transparaissent dans son discours des affirmations gratuites et personnels ici le romancier devient son propre sujet il parle de lui-même exprime ses propres états d'âme retrace son parcours pour inspirer le lecteur voici deux romans qui principalement offre une orientation subjective du romancier qui s'y donne le roman autobiographique et le roman philosophique pour le premier l'auteur restitue son histoire selon des orientations variées qu'enrichissantes si certains romancier s'en servent c'est pour faire de leur propre vie une source d'inspiration qui dresse souvent un tableau sans complaisance de leur passé l'un envoie des envoies subjectives lorsque son auteur parle de lui-même pour faire la paix avec sa conscience en révélant une partie de sa vie c'est l'intention de françois rené de chateaubriand l'autre peut être subjectif aussi quand le romancier philosophe expose sa vision du monde d'une certaine d'une certaine absurdité en guise d'exemple on peut donner l'étranger d'albert camus le roman aussi peut être un produit de l'objectivité c'est à dire un expert des mots de la société on dit d'un romancier qu'il est objectif lorsque rien dans son discours ne révèle des propos se rapportant à sa vie à sa pensée intime son état d'esprit ou son état d'âme là le romancier n'est intéressé que par l'objet représenté pour y parvenir le roman de mors ou le roman historique sont les plus prisés c'est le cas de victor ego dans les misérables où il dresse un réquisitoire sans complaisance de la société contemporaine de l'époque en offrant une peinture sociale qui dépasse même les frontières de la france pour servir d'exemple à toutes les sociétés humaines et inciter celles-ci à revoir les lois pour les équilibrer les humaniser davantage d'ailleurs dans la préface de ce roman victor ego affirme tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère des livres de la nature de celui ci pourront ne pas être inutiles fin de citation c'est aussi ce même souci d'objectivité qui a donné naissance à des oeuvres comme les boue de bois de dieu de semaine semaine salambo de vista flabert club 2 de victor ego